Musique de générique ...prévu, de voir le jump-cancel, voilà, notion assez complexe, qui peut être interprétée assez complexe dans le jeu, mais en vérité qui s'avère assez facile avec un peu d'entraînement, donc j'ai envie de vous dire, bah oui, bah qu'est-ce qu'on va faire, hein, mais oui, tu as 5 secondes pour deviner. Musique de générique Oui, voilà, nous allons faire un entraînement, donc nous allons partir en entraînement, oui, bravo, merci d'avoir deviné. Alors pour cette équipe, si vous voulez vraiment vous entraîner au jump-cancel, je vous conseille des personnages, euh, comment dire, qui sont assez mobiles, donc pas broly, d'accord, vous comprenez le principe, pas broly. Mais je vais quand même prendre un personnage qui ne peut pas faire de jump-cancel, enfin, qui ne peut pas faire de jump-cancel complet, parce qu'il y a des personnages qui peuvent en faire et des personnages qui ne peuvent pas en faire. Par exemple, Freezer ne peut pas faire de jump-cancel complet, je vous expliquerai pourquoi. Par contre, Goku Black peut en faire un, et, euh, disons que, euh, non, pas Bardock, mais disons, euh, Gohan peut en faire un, on se fait une transition fighter. Et voilà, les amis, donc, bienvenue dans cette section entraînement dans laquelle nous allons voir la notion du jump-cancel, une notion extrêmement utilisée par tous les players, et qui est nécessaire pour pouvoir, euh, étendre vos combos, et ainsi faire de belles choses, et enlever pas mal de vie. Donc nous allons tout de suite changer de personnage, parce que, je vais vous montrer tout à l'heure, que Freezer ne peut pas réellement faire de jump-cancel, du moins pas en entier. Donc avec un Black Goku, nous sommes parfaitement à l'aise, ou aussi, également, avec un Gohan, on est aussi à l'aise pour faire des jump-cancels. Mais moi, je vais prendre Goku Black pour vous montrer. Le principe d'un jump-cancel, en fait, si vous voulez, c'est permettre, euh, de faire un combo, euh, qui est extensible dans les airs, qui commence au sol, et qui est extensible dans les airs, d'accord. Vous comprenez le principe, c'est-à-dire que vous commencez au sol, et, euh, et vous finissez dans les airs, en fait. Ce qui vous permet de faire pas mal d'enchaînements, parce qu'il y a des enchaînements qui se font qu'en l'air, des enchaînements qui se font qu'au sol. Jusqu'ici, j'espère que c'est, hum, easy pour vous. Alors, c'est très simple, pour faire un jump-cancel, vous allez commencer, tout simplement, je vais vous montrer déjà un aperçu de ce que c'est censé être. Un jump-cancel est censé être ça. Voilà, un jump-cancel, c'est censé être ça. Donc, pour faire ça, eh bien, écoutez, c'est très simple. Vous allez tout d'abord faire une attaque vers le bas, en mettant votre joystick vers le bas, et médium, donc Y, d'accord, vous vous souvenez, hein. Euh, je pense pas que dans cet épisode, je vous mettrais les boutons, parce que, voilà, vous reverrez au premier épisode, surtout que j'ai la flemme de les mettre. Donc, vous commencez par faire une attaque médium vers le bas, et une attaque médium sans le joystick. En gros, vous faites une attaque basse et une attaque normale de Y, d'accord ? Hop, hop, donc ça fait hop, hop, d'accord ? Donc, vous faites joystick vers le bas Y, et ensuite, vous ramenez votre joystick vers le haut, et vous faites que Y, d'accord ? Donc, médium et médium normal, médium, médium normal, voilà. Vous vous entraînez à faire ça, déjà, médium, médium normal. Et vous pouvez voir que quand vous faites médium et médium normal, le personnage, donc le personnage végétal, hein, il se lève, d'accord ? Il va, il se décolle du sol, d'accord ? Donc, à partir de ce moment, c'est très simple. Une fois que vous avez fait vos deux attaques, vous sautez, en fait. Donc, ça fait hop, 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 vous sautez, d'accord ? Hop, 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 vous sautez. Ensuite, vous faites hop, hop, vous sautez, et une fois que vous avez sauté, vous faites votre light, d'accord ? Donc, avec croix, ou carré. Donc, vous faites hop, hop, saute, et hop, voilà. Et ensuite, après cette croix-là, vous faites Y. J'espère que ça se passera bien pour vous, mais vous avez juste à faire. Voilà. Simplement ça. Hop, 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 hop. Medium, basse, médium, saut, et light et médium, d'accord ? Voilà. Donc, c'est très simple. Une fois que vous mettrez... Ah, du coup, Gohan. Donc, ça marche aussi avec Gohan, hein, il faut le savoir. Donc, vous faites hop, 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 voilà. Une fois que vous avez donc compris cette notion et que vous êtes entraîné à faire médium, normal, hop, et light, comme ça, vous pouvez ensuite faire une attaque vers le haut. Comme si vous vous baissiez, que vous faisiez attaque fort, sauf que là, c'est dans les airs, d'accord ? Au lieu de faire ça, en fait, vous faites simplement dans les airs, d'accord ? Donc, en gros, ça donne... Hop, 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 hop. Alors, vous avez envie de vous rusher, d'accord ? Jusqu'ici, c'est assez simple, d'accord ? Donc, vous faites pareil, votre médium. Hop, light, médium. Voilà. Light, médium. Hop, light, médium. À tête vers le haut, d'accord ? Donc, vous faites... Et ensuite, vous rushez sur l'adversaire. Hop, hop, light, médium. Vous bat vers le bas, rush. Et normalement, vu que vous... En fait, on peut faire un double saut dans Dragon Ball Fighter, d'accord ? Donc là, quand vous faites ça, vous avez utilisé un saut, d'accord ? Donc, il vous en reste encore un, ce qui va vous permettre d'enchaîner après pour faire, par exemple, ça. Hop. Là, je saute. Et voilà, j'ai fini mon adversaire. Donc, dans le principe, une fois que vous avez maîtrisé la médium normale, les light et la médium, et que vous avez rusher, vous pouvez continuer à faire un light médium en haut, et ensuite, refaire un coup vers le bas. Donc, je vais vous montrer. En gros, vous faites ça, 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 ça. Voilà. Et ensuite, une fois que vous redonnez votre coup vers le haut, vous sautez. Donc ça, c'est l'utilisation de votre deuxième saut. Et vous pouvez enchaîner une dernière fois. Donc, en gros, vous faites. Voilà. Bon, c'est un truc, il faut s'entraîner. Déjà, j'ai une petite chose pour vous permettre de vous entraîner, si vous voulez, au jump cancel, qui est très pratique. C'est que pour l'instant, vous vous entraînez simplement à faire ça. Voilà. En gros, vous faites médium normal. Voilà. En gros, vous faites médium vers le bas, médium normal. Vous sautez, vous faites votre light et votre médium, et vous resautez. Donc, c'est un jump cancel qui est tout simple. Médium bas, médium. Light, médium, light, médium. Voilà. Une fois que vous avez fait votre enchaînement, vous resautez et vous refaites le même, d'accord ? En gros, ça doit jongler entre carré et triangle, ou x et y. Ça doit faire hop, 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 hop. Alors, ce que vous avez remarqué, si vous maîtrisez ça et que vous voulez passer au plus gros jump cancel, c'est qu'en fait, vous pouvez simplement faire, vous pouvez donner trois coups pendant que vous êtes dans les airs. Par exemple, si je fais hop, hop, là, ça fait trois, d'accord ? Voilà. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Une fois que vous avez donné votre troisième coup, moi, ce que j'utilise, parce que d'habitude, les gens, j'ai vu des gens qui faisaient simplement hop, 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 et qui faisaient direct leur enchaînement. Moi, ce que je fais, c'est que j'en donne un troisième. Je fais hop, hop, un, deux, trois, et ensuite, j'enchaîne. Donc, ça, c'est pratique parce que plus vous rajoutez de coups, forcément, plus vous faites de dégâts, donc c'est plus ou moins pratique. Donc, après, vous vous entraînez, vous allez maîtriser ça. Normalement, c'est avec un light, vous faites light, medium, light. Et ensuite, vous enchaînez avec votre coup bas dans les airs. Kuba, hop, et vous rushez. Voilà, donc. Un, deux, trois. Kuba, vous rushez. Un, deux, trois. Hop. C'est très important de comprendre la notion, parce qu'en fait, ça va vous servir, par exemple, à faire des trucs assez utiles. Par exemple, déjà, ce médium, enfin, déjà, ce jump cancel se finit par une mise à terre lourde. Ça veut dire que si vous faites ça, voilà. Hop, hop, hop. Kuba, vous sautez, vous finissez, et que vous faites votre ulti, vous allez pouvoir simplement prendre l'adversaire au sol et faire votre ulti. Alors, ça dépend des personnages, mais là, en l'occurrence, avec Black Goku. Ouh, 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 ouh. Poup. Avec Black Goku, donc, ça marche tout à fait. Et avec Gohan, c'est à peu près pareil. Euh, vous pouvez faire, hop, ça. Voilà, et ensuite. Voilà. Alors, bien évidemment, on commence par un Kuba, parce que c'est plus simple, mais si vous arrivez à caler deux attaques light avant votre Kuba, ça marche, hein. Par exemple, light, light, médium, médium. Et ensuite, vous enchaînez avec votre jump cancel. Vous faites pareil, votre ulti, par exemple, hein. C'est ce qu'un exemple, hein. Vous pouvez inventer vos propres combos. Voilà, et vous pouvez voir que vous avez enlevé déjà pas mal de vies, hein. Donc, il y a aussi plein de combos qu'on peut faire. On ne peut pas faire que mise à terre lourde et ulti. On peut, par exemple, avec Black Goku, on peut faire ça. Donc, vous faites votre jump cancel. Voilà, par exemple, hein. Donc, quart de cercle avant B, pour rusher comme ça, là. Ou alors, vous pouvez aussi faire votre jump cancel. Voilà, et par exemple, balancer une bombe, hein, en même temps. Ensuite, vous pouvez amener des assists, etc., etc., vous voyez le principe. En fait, cette technique, c'est surtout pour éviter de faire des auto-combo et faire beaucoup plus de dégâts, d'accord ? Vous voyez le principe. Donc, c'est vraiment très utile. Alors, maintenant, je vais vous montrer pourquoi est-ce que Freezer ne peut pas. Tout simplement parce que l'attaque vers le bas, dans les airs de Freezer, c'est ça. En fait, c'est un over-head. Ce qui fait que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, comment dire, envoyer l'ennemi plus haut que faire que juste ça. Voilà, vous ne pouvez pas l'envoyer en l'air, en fait. Du coup, il y a une technique pour Freezer, c'est simplement avec Freezer, vous faites juste 1, 2, 3, 1, 2, hop, et vous faites votre boule et ensuite votre level 1. Pourquoi pas, hein ? Et pourquoi pas celle de Gohan derrière ? Enfin, vous voyez, quoi, les combos comme ça, il y en a à la pelle, hein, clairement. Ça dépend de l'assist que vous avez. Mais en tout cas, retenez bien cette idée du jump cancel. Voilà, très utile. Voilà, mais je crois que je l'ai fait trop tard, mais... Ouais, je l'ai fait trop tard. Mais tout va bien, hein. Sinon, voilà. Si vous n'arrivez pas à comprendre, revenez en arrière, sinon je vous réexplique vite fait, mais la vidéo, normalement, s'arrête là, hein. Dans le principe, vous avez compris. Medium, bas, medium, normal. Medium, bas, medium, normal. Ensuite, vous sautez. Light, medium, light, medium. Enfin, light, medium, quoi. Et light. Hop, hop, light, medium, light. Light, coup vers le haut. Pareil. Ensuite, coup vers le haut. Et vous finissez par une attaque B pour le coller au sol. Voilà. Donc, j'essaierai de vous mettre un ralenti parce que c'est quand même utile. Donc, medium, bas, medium. So, light, medium, light. Joystick vers le bas, coup vers le haut avec B. Ensuite, vous rushez avec... Soit vous respammez B pour rusher. Soit vous appuyez sur R2 pour rusher directement. Ensuite, une fois que vous êtes en haut et que vous avez atteint avec votre rush, votre ennemi, vous faites light, medium, light. Vous remettez votre joystick vers le bas. Vous faites une attaque B vers le haut. Et très vite, vous sautez encore une fois. Et vous faites light, medium et B pour coller au sol. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les fous. Merci d'avoir regardé celle-ci. Pour tout vous dire, je ne sais pas quel épisode suivra celui-ci. Parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ça. Surtout que j'ai l'impression que j'ai un peu tout dit, en fait. Bon, il y a certainement des trucs que j'ai oubliés. Du coup, voilà, je verrai quand je serai en offline. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura plu, etc, etc. Salut à tous les amis, c'est la Ville en Fin Pokémon. Abonnez-vous. Je rends. Voilà. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501